et bien salut à tous c'est spectra l'énergie aujourd'hui les amis on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne youtube et comme je vous avais dit voilà les amis je vous avais promis une vidéo sur black ops 4 mais plus précisément sur le mode zombie qui a été annoncé voilà pour ceux qui n'ont pas vu les amis n'hésitez pas à aller en description je vous ai mis le lien pour aller voir la précédente vidéo que j'avais fait concernant le multi joueurs je vous ai détaillé un peu ce qu'on avait pu avoir et mon avis sur le jeu voilà je vous ai un peu survolé tout ce que j'en pensais voilà sans trop détailler en tout cas mais voilà je vous donne mon avis sur le jeu je vous en parle qu'est ce qu'on a pu avoir qu'est ce qu'on qu'est ce que ça va donner tout simplement et également concernant la bêta donc dédié une vidéo dédiée aux multi joueurs et aujourd'hui voilà les amis je vous fais une vidéo comme je l'avais promis dédié au mode zombie et franchement les amis ça me tient vraiment à coeur de vous faire ces vidéos comme je l'ai dit black ops 4 va pouvoir reprendre une grande place sur ma chaîne youtube voilà que vous savez très bien que ma chaîne youtube est principalement dédié à call of duty et ça va me faire plaisir de pouvoir vous reproposer pardon du call of duty et j'ai vraiment hâte à la sortie tout simplement de cette bêta donc alors le mode zombie des amis pour vous dire c'est quelque chose de fou c'est quelque chose d'incroyable tout simplement parce que voilà vous êtes nombreux à avoir suivi l'événement en live voilà tout simplement on a eu le rival trailer du boutique joueur de call of duty black ops 4 activision ou plus précisément très riche en plus avait bien dit qu'ils auraient à peine abordé de zombies lors de cet événement là et au final on s'est retrouvé avec trois trailers zombies et ils nous ont également dit enfin ils nous ont également parlé tellement tellement longtemps sur cette conférence zombie que ça a pratiquement duré encore plus longtemps que le multijour pour vous dire comme quoi la place du zombie chute riche est très importante et tout simplement voilà je sais que vous êtes vous êtes énormément de joueurs à apprécier ce mode là moi j'en fais également partie et jouer à ce zombie de black ops 3 récemment c'était juste une tuerie avec le dlc révélateur enfin le dlc chronique ups pardon qui était juste incroyable et là pour le coup les amis on nous annonce que le mode zombie de call of duty black ops 4 sera le mode zombie qui n'a jamais été fin le plus ambitieux qui a été réalisé le plus gros vraiment le plus complet qui a été créé de la part de triarche et ça franchement les amis quand j'ai vu ça quand j'ai vu l'annonce j'étais franchement super content on a eu trois trailers et trois trailers qui s'annoncent juste épique donc voilà pour vous pour vous comment dire pour vous introduire un peu ça les amis tout simplement on a pu avoir un premier trailer voilà du mode zombie où on se retrouve un peu dans un style voilà en tout cas voilà je veux bien vous détailler voilà les amis mon avis sur le zombie et les voilà les théories de ce qu'on a pu vous avoir ne vous inquiétez pas donc de ce qu'on a pu avoir de ce que de ce que j'ai pu comprendre le la première zombie qui nous a été montré est un peu un style gladiateur un peu ouais un peu vraiment un style gladiateur un peu en arène si vous voulez des combats en arène donc déjà on nous introduit quatre nouveaux personnages donc c'est vu la fin de b de black ops 3 souvenez-vous donc on avait des personnages d'origine soit l'attaqué ou riche tu fais nicolai et dame c'est donc la fin du zombie moi j'avais été le promis déçu les amis j'avais trouvé la fin du secret de révélation très très décevant je me disais c'est dommage que ça se termine comme ça mais je savais très bien qu'il qui que triarche avait caché un autre secret dans la prévélation il n'a toujours pas été trouvée à l'heure d'aujourd'hui et je me suis dit est-ce que du coup le zombie va pouvoir revenir dans ce black ops 3 est-ce qu'on va retrouver les personnages voilà d'origines les prémices ou un autre site de personnages pourquoi pas les personnages qu'on avait sur transit voilà mais je vois là donc je me suis dit ça pourrait être le cas et on nous introduit des amis quatre nouveaux personnages donc quatre nouveaux personnages une nouvelle histoire donc alors la première question que je me suis posée des amis c'est ces quatre personnages qu'on nous présente au début du trailer seront-ils les quatre personnages qu'on retrouvera tout le long du dlc fin du tout le long tout simplement de ce call of duty black ops 4 dédié tout simplement à l'histoire du zombie alors je ne sais pas comment ça va se passer les amis mais en tout cas la question que je m'étais dit par rapport à black ops 2 souvenez-vous on a vu les quatre on avait quatre personnages qu'on avait retrouvé pratiquement tout le long du zombie à part voilà la map mob of the dead et origins souvenez-vous on avait justement les personnages d'origines pour black ops 3 on a tout simplement et voilà c'est ça qui est très intéressant pour la map shadows of evil souvenez-vous la première map zombies qu'on avait pu avoir on avait quatre nouveaux personnages avec une nouvelle histoire moi je m'étais dit ces quatre personnages de shadows of evil vont être vont être interprétés dans chacune des futures maps qui arriveront en dlc et non c'est là que je me suis trompé les amis au final on a eu la map de jane qui introduisait justement les personnages d'origines et tout le reste des dlc étaient dédiés aux personnages d'origines et les personnages de shadows of evil n'avait servi qu'à une seule map et on ne les a plus revues après donc en voyant ce trailer de black ops 4 les amis la première map qu'on a vu justement on voit un peu ce style un peu gladiateur en compte des combats en arène un peu tout ce nouveau style de zombies et ces quatre nouveaux personnages je me suis dit est ce que justement ils vont faire la même chose est ce qu'on aura rien que la première map qui sera dédiée à ces quatre nouveaux personnages et après on récupérera les personnages de prémices je me suis trompé les amis tout simplement parce que après on a eu encore un reveal d'une autre map cette fois ci qui se passe tout simplement sur le titanic c'est un truc de fou donc la map se passe carrément sur un bateau voilà sur le titanic une map dédiée aux zombies je trouve ça vraiment super origineux qu'ils aient fait ça le contexte des maps de ces deux maps et vraiment c'est du jamais vu je trouve ça vraiment superbe et donc je me suis dit voilà quand on revoit à nouveau ces quatre personnages voilà dans un nouveau style voilà ils sont plus habillés trop pareil ils sont et sont un peu dans une époque différente on a l'impression dans une voie dans une autre dimension c'est le cas de le dire du coup je me suis dit bon bah écoutez si on revoit ces personnages encore une fois je me dis pour la deuxième fois ça veut dire que le reste le reste des dlc qui vont arriver seront dédiés à eux plus la la comment dire plus la plus l'événement avancé plus voilà la présentation du zombie a pu être montré voilà donc on a pu découvrir ces personnages qui à l'aide d'une sorte de d'outils peuvent se téléporter à plusieurs à plusieurs périodes dans le temps donc on se dit un peu comme à la manière de une finit pour faire voilà dans le zombie qui avait qui avait cet aspect là en fait on s'était porté à différentes époques différents styles à chaque fois c'était des univers complètement différents on peut se dire que pour ce black ops 4 là on va récupérer un peu ce même style on va voyager à travers les époques donc là on est passé d'une époque un peu gladiateur gréco romaine un peu ce style là si vous voulez à une époque titanic voilà tout simplement c'est c'est franchement un truc de fou donc on peut se dire que dans la suite du zombie on découvrira des nouvelles époques des nouvelles maps des nouvelles localisations tout en restant avec ces personnages là mais je m'étais dit on a peut-être encore une chance de pouvoir redécouvrir les personnages de prémices et origins arrivé la fin tout simplement de l'événement on nous a on nous présente et on nous montre à grande surprise tout simplement les amis un teaser même un petit trailer disons de la map mob of the dead remasterisé sous le nom de blood of the dead et là on voit tout simplement qui on voit arriver on voit les quatre personnages prémices voilà c'est vraiment les personnages de prémices se téléporter sur mob of the dead et c'est là que je me comprends un peu mieux dans la timeline sous les moves du zombie des amis que au début de ce giant riche tophone à les fioles de sang vide donc les filles a deux fioles de sang sur lui qui sont tout simplement le sang des deux personnages de mob of the dead qu'il a tout simplement récupéré une fois qu'il arrive sur d'air et zendrard les flots les fioles sont tout simplement rempli de sang donc je me suis dit il s'est passé quelque chose il a dû retourner sur mob of the dead la timeline a dû être mélangé et en effet les amis déjà rien que dans le nom blood of the dead on comprend que tout simplement les personnages de prémices se sont téléportés dans mob of the dead pour pouvoir peut-être reprendre contact avec les personnages de la map mob of the dead d'origine voilà qui sont qui sont liés tout simplement qui sont liés à vivre en enfer ici c'est un c'est une sorte de purgatoire ils ne peuvent plus partir de cette dimension et donc les personnages de prémices ont pu se téléporter pour revenir tout simplement à leur époque et pouvoir peut-être les sauver et récupérer leur sang donc c'est c'est franchement un truc de fou les amis et j'avais vous avez parlé souvenez vous de ce de ce mob of the dead qui dans une précédente vidéo les amis je vous avais parlé ça justement qui devait être annoncé en tant que remasterisé parce qu'elle n'avait pas été présente dans chronicles c'était évident qu'elle soit présente dans bo4 et moi je vous avais parlé que ce serait la map bonus de précommande en gros comme pour black ops 3 en précommandant le jeu ou en achetant le season pass vous avez la map the giant over qui est offert pardon qui était le remake de day rise et ben là pour le coup je pense que ça va être pareil en précommandant black ops 4 et en achetant le season pass vous aurez la map of the dead peut-être même la map nocturne on n'a pas eu d'informations mais voilà en gros c'est tout simplement un truc de fou les amis et pour terminer avec ça on nous a dévoilé tout simplement que le season pass de call of duty black ops 4 ne sera pas un season pass comme les autres et ça franchement très très intéressant les amis il va s'agir d'un season pass qui n'inclura que des maps zombies et ça c'est super franchement c'est ce que j'ai vu ça j'étais super content en gros toutes les maps multi joueurs seront gratos voilà toutes les maps multi joueurs voilà les dlc multi joueurs up tout ça sera gratos et le zombie lui par contre possèdera un season pass payant et qui dit un season pass payant pour le zombie moi les amis directement je me suis dit ça on avait l'habitude par season pass voilà vous avez acheté vous achetez votre season pass vous avez vos 4 dlc offert avec vos maps multi joueurs et votre map zombie à chaque fois on a l'habitude et voilà pour black ops 4 pour black ops 3 pardon exception on a vu un dlc 5 était payant malheureusement et là pour le coup je me suis dit c'est il faut un season pass dédié aux zombies ça pourrait il pourrait ne pas respecter cette cette ces sorties là en fait il pourrait très bien ne pas faire une map zombie quatre fois genre un premier dlc avec une map zombie un deuxième un troisième un quatrième vu que c'est un season pass dédié aux zombies il pourrait faire je sais pas une dizaine voire une quinzaine de maps enfin ça serait franchement super intéressant un season pass dédié aux zombies moi voilà les amis que je vous cache pas quand j'achetais mes dlc sur sur call of duty principalement black ops 3 enfin je vous cache pas que j'ai pas acheté un season pass depuis 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 black ops 3 parce que moi les season pass je ne les achète que pour le mode zombie le multi joueurs c'est juste un plus en fait et voilà je n'ai pas acheté de season pass depuis black ops 3 tout simplement parce que je n'ai acheté que le season pass de les dlc bo3 pour avoir le zombie parce que je trouvais l'expérience zombie super intéressante voilà les mêmes multi joueurs c'était cool voilà mais moi je préférais mieux tout simplement jouer uniquement aux maps zombies donc voilà donnez moi vous avez votre avis les amis en commentaire en tout cas je vous ai donné toutes les informations concernant le zombie de ce qu'on a pu savoir voilà je vous ai un peu détaillé mon avis n'hésitez pas voilà les amis comme c'est une vidéo interactive voilà je me répète à me partager en vidéo vous votre avis tout simplement sur le mode zombie qu'est ce que vous en avez pensé qu'est ce que vous attendez peut-être les théories voilà que vous avez sur l'histoire la timeline comment ça va se passer et les quatre nouveaux personnages qu'on nous a introduits n'hésitez pas comme d'habitude les amis à liker à commenter et à vous abonner n'hésitez pas à checker en description voilà ou en fin de vidéo la vidéo dédiée aux multi joueurs une vidéo sur le mode battle royale arrivera très prochainement sur ce c'est spectral je vous dis à la semaine prochaine prenez soin de vous allez ciao tout le monde